C'est vrai qu'on a entendu parler de ces gens qui ont quitté leur boulot, qui l'ont quitté de force en raison du confinement, et qui ne sont jamais revenus. C'est ça qui est marquant, parce qu'ils soient partis, après tout on a tous été confinés, mais vraiment beaucoup de gens qui étaient sans doute dans des boulots qui ne leur plaisaient pas, dans lesquels ils ne voyaient pas de sens. Après quelques mois de vacances, on choisit de ne pas revenir aux Etats-Unis particulièrement. Le mouvement était suffisamment important pour qu'on en parle comme d'une grande démission. Alors bon, en France, ça a été beaucoup plus modeste. Ça s'est fait, il y a des gens qui ont choisi de changer de vie à ce moment-là, mais bon, peu ou prou, tout le monde est revenu à retrouver sa vie professionnelle habituelle. Et donc j'ai transposé, c'est vrai que j'ai entendu une ou deux émissions, des reportages sur ce phénomène, et j'ai transposé ça dans une société, la nôtre, ce phénomène de disparition, en me demandant où est-ce qu'on pouvait bien disparaître, comment c'était possible de disparaître en 2024. Alors du coup, j'ai écrit quelque chose qui est plutôt une farce, une fable, quelque chose qui pourrait exister. Et puis surtout, qu'est-ce que la société devient, qu'est-ce que le pouvoir devient quand il n'y a plus personne à commander. Ça a été plutôt l'occasion, à la fois d'une réflexion, c'est vrai, sociétale, mais sur le mode humoristique. Tout ça, c'est fait à la suite d'un événement tragique, le décès de Michel Sigvart, qui était mon éditeur habituel, qui est décédé. Et donc il était entendu que la maison d'édition s'arrêtait, arrêtait son activité. Et c'est comme ça que des amis m'ont dit « on va t'aider à sauver tes livres de l'oubli » en quelque sorte. Et donc c'est comme ça que cette maison d'édition a été créée sur le mode associatif, et que mon nouveau bouquin paru au jasin européen. J'ai peur pour rien. Voilà.